Près de 100 millions de voyageurs passent par 7 aéroports chaque année. Paris-Charles de Gaulle, le 10e au classement mondial, c'est ici que le Premier ministre a annoncé qui serait autorisé ou non à franchir les frontières aux ports et aux aéroports français. Ce dispositif est assez simple. Il a conduit à identifier une quinzaine, 16 très précisément de pays dans le monde où la circulation virale est particulièrement forte. Les 16 pays visés par ces nouvelles mesures touchent tous les continents. Au départ de ces zones, les déplacements doivent rester exceptionnels. Seuls les Français et les personnes qui possèdent une résidence stable en France auront le droit d'entrer sur le territoire. Nous avons décidé de généraliser les tests à l'arrivée. Le gouvernement prévoit un flux de 3000 personnes testées chaque jour à Roissy. Pas de restrictions pour les personnes dont le test au Covid-19 est négatif. Les autres seront soumises à une quatorzaine. Jean Castex demande également de ne pas se rendre en Catalogne. Cette région du nord de l'Espagne est actuellement touchée par une recrudescence de l'épidémie. Sous-titrage Société Radio-Canada Aux-titrage Société Radio-Canada Aux-titrage Société Radio-Canada Aux-titrage Société Radio-Canada